Alors on se retrouve dans cette nouvelle partie pour parler de tout ce qui est effecteur. Alors les effecteurs se situent ici, c'est tous ces effets là qu'on peut retrouver, il y en a des bien fun, des plus intéressants que d'autres, c'est normal, et on va y jeter un oeil. Donc je vais laisser ma souris sur cette barre ici, hop, pour ouvrir ce panneau, ça marche avec tous les panneaux, que ce soit les objets, les outils de la famille des nerfs, tout ça, voilà. Alors je vais laisser mon panneau ici, et je vais plutôt le mettre là, parce qu'on aura besoin de notre fenêtre d'attribus. Je vais créer un cube, S pour focus dessus, voilà. Alors je vais cliquer sur le petit point jaune ici, pour l'agrandir, très bien. Je vais laisser son nombre de subdivisions de segments pour le moment à 1, et on va augmenter ensuite pour voir ce qui va se passer. Je vais créer une incurvation, qui est ici, c'est peut-être un peu petit, mais alors on a le choix entre la sélectionner ici, vu qu'elle est la première de la liste. Donc c'est soit je clique une fois, et on la voit ici, dans toute ma liste d'objets, soit je laisse appuyer, et je viens la sélectionner, ou alors, vu que j'ai ouvert le panneau ici présent, je peux cliquer, et je viens la sélectionner. Donc c'est trois fois le même objet. Je supprime ceux qui ne me servent à rien, et là, ce qu'il faut comprendre, contrairement à un HyperNurbs, c'est que l'objet, dans un HyperNurbs, il va aller dedans, et il sera affecté par l'HyperNurbs. En revanche, un effecteur, lui, il va aller dans l'objet. Donc ça veut dire que d'un point de vue hiérarchie, on aura l'HyperNurbs, qui sera le parent du cube, et le cube qui sera le parent de l'incurvation. Donc on va sortir le cube de l'HyperNurbs, et on peut sortir, on peut delete cet HyperNurbs. Très bien. Alors, maintenant, quand on clique à chaque fois sur un objet, on a les attributs qui changent, qui sont propres à l'objet lui-même. Alors, ici, on voit qu'on peut l'ajuster au parent. S'il n'a pas de parent, hop, comme ça, on voit que cette option ici, elle est grisée. Mais si on le met dans le cube, on va pouvoir l'ajuster au parent, ou alors l'ajuster manuellement de cette manière ici. Mais c'est un petit peu complexe. Donc on va simplement cliquer sur Ajuster au parent. Très bien. Et là maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on a deux canals ici, qui sont hyper puissants, c'est Intensité et Angle. Et si j'augmente Intensité, on va voir que l'effecteur, lui, va faire une espèce de courbe, mais... Pardon. Alors, il va faire une espèce de courbe, mais l'objet en lui-même, lui, va rester anglais. Et là, le souci, c'est que il lui faut en fait des subdivisions, des lignes de coupe, pour pouvoir suivre l'angle. Et vu que notre objet est encore paramétrique, et qu'on ne l'a pas encore édité, et bien on a accès à toutes ces informations ici. Et donc, on voit qu'avec la roulette, on peut augmenter ici des subdivisions, et c'est les subdivisions en Y qui nous intéressent. Et on voit que plus on va rajouter de subdivisions, et plus l'objet sera arrondi. Donc on peut en rajouter un certain nombre, comme ça. On va en mettre, on va dire, sur tous les angles. Comme ça, on va pouvoir faire quelque chose d'assez marrant. Voilà, très bien. Alors, ici maintenant, on retourne sur incurvisions, et on voit donc qu'on peut modifier cette incurvisions. L'intensité de notre cœur. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et en même temps, à côté, on a angle. Et angle, lui, va changer donc l'angle de l'incurvisions. Et ça, c'est aussi plutôt fun. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que ces outils-là, on va pouvoir les animer. On ne va pas encore parler anim tout de suite. Mais je vous montrerai ensuite comment pouvoir animer ces objets. Et dans le motion graphics, ça peut être très intéressant d'avoir ces outils pour l'animation. Ou alors, si par exemple, c'est un petit personnage très simple et pas complexe d'un point de vue géométrique, imaginons ça pourrait être un bras. Et si on rajoute ça à 0, à 0, et que c'est un simple personnage, on va pouvoir animer par exemple son bras comme ça, de cette manière-là. Donc ça, c'est vraiment sympa. On a ce petit point-là qu'on va pouvoir déplacer aussi, mais il est un petit peu random, il faut faire assez attention quand on l'utilise. Donc voilà, ça c'est un moyen d'utiliser par exemple cet effecteur-là. Il y a énormément d'effecteurs. Je vais dire, je ne les ai pas tous utilisés, je ne les utilise vraiment pas plus que ça, mais il y en a quelques-uns qui sont très cool. Par exemple, la explosion, on voit qu'il explose tous les polygones d'une manière un peu aléatoire. Et ça aussi, c'est assez intéressant. Il y a d'autres effecteurs qui peuvent être assez intéressants. Par exemple, si on crée un plan, donc c'est que des polygones les uns à côté des autres, il n'y a aucune épaisseur ni rien. Et on vient y placer formule. Si je mets formule dans le plan, on voit directement qu'il l'affecte. Et là, celui-là, en fait, c'est quelque chose qui est animé de base. Donc ici, on a une timeline. Et cette timeline, c'est le temps. Et si on déplace le petit curseur vert ici, on va se déplacer dans le temps, on va avancer. Ici, on va reculer. On peut avancer d'une frame par frame. Ici, c'est si on a des clés d'animation, on peut sauter d'une clé d'animation, une autre clé d'animation. Et là, c'est pour aller soit à la fin, soit au début. Le petit bouton ici, c'est pour placer une clé d'animation. Celui-là, c'est pour les clés automatiques. Ça veut dire qu'on va appuyer sur ce bouton et toutes les modifications qu'on effectuera seront enregistrées. Et celui-là, c'est la sélection des clés. Je dois avouer que je ne l'ai jamais utilisée. Donc, on va mettre Plane et voir un peu cet effecteur, comment il interagit. Donc, on voit qu'il crée cette espèce de forme, comme ça, qui est assez intéressante. Le plan, qui est toujours éditable, donc ça veut dire qu'on peut mettre 5 sur 5, on va voir qu'on aura beaucoup moins de polygones, ou alors 100 sur 100, et là, on aura énormément de polygones. Si on clique sur la formule, on peut l'ajuster au parent. Et vu qu'il est tout plat, il ne se passe rien. Mais si on l'augmente sur les Y, il va tout de suite se passer quelque chose. Donc, tous ces outils sont paramétriques et c'est plutôt fort de pouvoir se dire qu'on peut faire un peu de l'animation d'éléments, d'objets, comme ça, pour voir ce qui se passe. Après, formule, c'est peut-être un des seuls qui est directement animé. Mais il y a quand même d'autres effecteurs qui sont intéressants. Si on prend le cube et qu'on active, par exemple, sphérification, on va placer sphérification dans le cube. Alors, ici, on voit qu'il ne se passe rien. Mais si on va augmenter, logiquement, le nombre de subdivisions de notre cube, on voit ici qu'il va rendre sphérique notre cube et on peut gérer l'intensité. Donc, voilà, c'est tous des outils vraiment intéressants qu'on peut utiliser vraiment librement. C'est assez instinctif. Donc, c'est toujours l'effecteur dans l'objet et ensuite, dans les attributs de l'objet, eh bien là, on va pouvoir contrôler tout ce qui nous intéresse. Donc, voilà, là, c'était pour faire une petite parenthèse sur qu'est-ce que c'est que tous ces effecteurs. Il y en a vraiment un paquet. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Après, il y en a des plus techniques que d'autres. Certains, je ne dirais pas inutiles parce que tout peut être utile d'une certaine manière. mais je suis presque persuadé que certains, vous n'allez certainement jamais les utiliser. Donc, voilà, ça, c'était la petite parenthèse sur les effecteurs. Et pour le faire, c'est toujours